Bonjour, ici Sébastien de CinéTechno et aujourd'hui je vais vous parler du film La Belle et la Bête, version française de Beauty and the Beast en combo Blu-ray DVD. C'est réalisé par Bill Condon et sa mère-vedette Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Josh Gad, Ewan McGregor et Ian McKellen. C'est distribué par Walt Disney et vous pouvez vous le procurer à magasin depuis le 6 juin 2017. À la fin du 18e siècle, dans un petit village français, Belle, jeune fille rêveuse et passionnée de littérature, vit avec son père un vieil inventeur farfelu. S'étant perdue dans la forêt, ce dernier se réfuge au château de la Bête qui le jette au cachot. Ne pouvant supporter de voir son père emprisonné, Belle accepte alors de prendre sa place, ignorant que sous le masque du monstre se cache un prince charmant, victime d'une terrible malédiction. La nostalgie de ce conte féerique nous frappe en plein fouet, puisque le réalisateur reprend scène par scène l'oeuvre animée du début des années 90. Cette décision permet d'attirer un public très large, pouvant en décevoir certains à la recherche d'originalité. En contrepartie, puisque cette version contient 40 minutes de plus que le dessin animé, on découvre des personnages plus étudiés, tels que le passé de la Belle et de son père, les événements s'étant déroulés avant que la Bête subisse sa malédiction, la relation entre Belle et la Bête ici plus étoffée, on a le fou, l'acolyte de Gaston, qui va se remettre en question, et les différents membres du mobilier étant plus inquiets de leur sort. On ressent que les acteurs y ont mis tout leur talent afin de correspondre aux protagonistes originaux. Chacun des héros principaux ont la chance d'exercer leur voix afin de reprendre les pièces musicales de la production des années 90, même la Bête lors d'une toute nouvelle chanson. On peut entendre « Bonjour, Gaston et ma préférée, c'est la fête », dans laquelle Lumière présente un spectacle majestueux qui n'a rien à envier à la même scène du film animé. L'équipe de production a travaillé ardemment afin de se rapprocher du film d'origine. Les nombreuses pièces et le château de la Bête sont stupéfiants, sans oublier le jardin et ses sculptures recouvertes de neige, les costumes très colorés et le village de Belle est charmant, jovial. De plus, Disney n'est pas coupé les coins ronds pour que les effets spéciaux soient dignes de l'histoire racontée. Par contre, à certaines occasions, ses effets numériques sont trop évidents comparativement à un tournage dans un lieu réel. Visuellement, cette édition Blu-ray est spectaculaire. Disney présente un long métrage avec des images claires, précises et détaillées à chaque instant. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais, DTS HD 7.1, français et espagnol 5.1 pour le format Blu-ray et anglais, français et espagnol 5.1 pour le format DVD. Les deux formats possèdent une piste sonore anglaise DVS Stereo avec des sous-titres en anglais, français et espagnol. Pour les suppléments, on retrouve une première lecture du scénario avec les acteurs. On a un making-of général présentant principalement la transformation du film d'animation en film en prise de vue réelle. On retrouve des séquences en coulisses sur les effets spéciaux et les entrevues avec les membres de la production. On retrouve également une discussion avec Emma Watson qui parle de son personnage de Belle. On retrouve un autre making-of plus court qui s'attarde aux séquences musicales. On a la chanson Days in the Sun qui est disponible dans une version prolongée. On a des scènes supprimées. Un moment avec Céline Dion qui participe au film avec une nouvelle chanson et qui parle également de sa performance musicale lorsqu'elle a interprété la chanson-thème dans le film d'animation. On a le vidéoclip Beauty and the Beast par Ariana Grande et John Legend ainsi que les coulisses du même vidéoclip. On a un mode karaoké, des chansons du film, des bandes-annonce, une copie DVD et une copie digitale. La Belle et la Bête était déjà un classique et cette adaptation en prise de vue réelle est une réussite. C'est vraiment ici magnifique. Le charme et l'amour des protagonistes principaux sont perceptibles à l'écran et le reste de la distribution complète très bien ce compte. Seuls certains effets numériques sont trop évidents comme lorsque Belle est dans les prés à côté de son village. De plus, le manque d'originalité m'a agacé un peu en reprenant intégralement les scènes du film d'animation. Mais au final, ça n'empêche pas que le long-métrage est excellent et je suis certain qu'il aura autant de succès en Blu-ray qu'il a pu en avoir au cinéma. C'était Sébastien. Merci et bon visionnement. Sous-titrage ST' 501